Bonjour, Mode d'emploi vous emmène à Angoulême pour découvrir un univers particulier, celui des jeux vidéo. Dans ce numéro, nous verrons que le pôle image Magellis soutient l'expansion de la filière jeux vidéo. Nous irons au CNAM Engmin, reconnu comme la grande école des jeux en France, une structure qui est aussi un incubateur d'entreprises. Enfin, nous prendrons l'exemple de deux sociétés qui ont choisi Angoulême pour l'attractivité du pôle. Créé en 1997, le pôle image Magellis est une structure publique co-financée majoritairement par le département de la Charente, la région Nouvelle-Aquitaine, l'agglomération et la ville d'Angoulême. Frédéric Croce, directeur général de Magellis. C'est un syndicat mixte qui a pour vocation à faire du développement économique, mais dans sa forme la plus large possible, à savoir aussi bien travailler sur l'accueil des nouvelles entreprises, sur le fait d'avoir des entreprises qui sont présentes sur notre territoire. Mais c'est aussi la formation, y compris l'immobilier pour ces entreprises-là. Direction le CNAM Engmin, comme école nationale des jeux et des médias interactifs numériques. Créée en 2005, elle a pour vocation de proposer des formations diplômantes et certifiantes, ouvrant aux différents métiers des secteurs de la production des jeux vidéo et du numérique. C'est la grande école des jeux vidéo en France. Je suis Axel Buandia, je suis enseignant-chercheur au CNAM Engmin et j'ai le plaisir d'enseigner ici en programmation l'intelligence artificielle. L'idée du master, c'est de réunir toutes les spécialités qui font les différents métiers des studios de jeux vidéo de production au sein d'une même formation en deux ans. Il y a six spécialités, donc conception visuelle qui sont plutôt des artistes, conception sonore qui sont plutôt des musiciens et des compositeurs. Nous avons aussi programmeurs, donc plutôt des informaticiens. Game design, donc plutôt des gens qui sont assez divers, littéraires, mais aussi de profils assez divers. Chef de projet, donc plutôt des gens qui sont habitués à gérer les projets. Et ergonomes, qui sont des gens qui s'intéressent à tout ce qui est psychologie cognitive, donc comment les usagers réagissent par rapport aux jeux, etc. Raphaël Marchetti a 20 ans. Son objectif, à l'issue de sa formation, intégrer au plus vite une société créatrice de jeux vidéo. Sa spécialité, l'accompagnement et la conception sonore. Je m'appelle Raphaël Marchetti et je suis étudiant en master 1 de jeux et médias interactifs numériques, parcours conception sonore. Nous, on s'occupe de toute la partie musique et sound design des jeux vidéo. Ce qui est bien l'enje mine, c'est qu'on ne nous enseigne pas que ce qu'on a dans notre spécialité. C'est-à-dire que moi, je suis en parcours son, mais j'ai aussi des cours de game design, d'ergonomie, etc. Donc, pourquoi pas m'intéresser à la création de jeux vidéo en tant que game designer. C'est quelque chose qui est très intéressant. Installée dans le même bâtiment, la société Ebim est la première à avoir intégré l'incubateur du CNAM Engmin. Elle a conçu un jeu permettant de gravir un mont sacré de l'Himalaya, le Kawagarbo. Même si personne n'a jamais atteint son sommet, ce pari est à réussir virtuellement à l'aide de ce casque. Vincent Pellaret, cofondateur Ebim Studio. Donc, l'incubateur, ce que ça nous permet surtout, c'est d'avoir un cadre de protection, un cadre bienveillant et de protection autour de nous, qui nous permettent d'être accompagnés, vraiment protégés dans un premier temps, à terme, effectivement accompagnés. On n'a pas forcément bénéficié. En fait, on fait partie de ceux qui ont participé à la construction, justement, de tout ça. Donc, il y a tout plein de services qui doivent être mis en place au niveau de la comptabilité, au niveau des marches administratives, etc., qui ont pris du temps et qui, maintenant, sont de plus en plus rodés. Baptiste et Adrien ont achevé leur formation l'année dernière. Leur travail de fin d'études, basé sur le patrimoine, a été repéré par la chaîne de télévision Arte. Accompagné par l'incubateur, il souhaite désormais s'attaquer au marché de la découverte touristique, grâce à la réalité augmentée. Adrien Cartha, je suis directeur général de Calanque. Ce que je fais ici, c'est surtout de la programmation. Et avec Baptiste, on coordonne aussi les projets ensemble. Baptiste de Navoure, président et cofondateur de Calanque. Moi, je m'occupe plus de tout ce qui est présentation commerciale et relationnelle avec nos clients, nos partenaires. On se tourne pas mal vers la réalité augmentée, notamment tout ce qui est tourisme numérique, pouvoir se déplacer dans des lieux. Et grâce à la réalité augmentée, grâce à son téléphone, obtenir des informations directement de l'environnement. Ce qu'on apprend ici, ça s'exporte dans d'autres industries, dans d'autres milieux. Et il y a une plus-value à avoir étudié le jeu vidéo quand on veut faire de la culture, de l'événementiel, etc. Parce qu'il y a des problématiques qui sont les mêmes sur comment est-ce que les utilisateurs doivent comprendre le plus rapidement ce qui se passe à l'écran, le plus rapidement ce qu'ils doivent faire, etc. La société BipMedia existe depuis plus de 15 ans. Elle vient tout juste de quitter le Var pour la douceur charentaise. Pour son patron, 35 ans d'expérience dans le milieu des jeux vidéo, l'environnement de l'Engmin va lui permettre de franchir un palier. Thierry Platon, je travaille chez BipMedia, dont je suis directeur de création. Ça fait juste de moi, effectivement. Et on est très, très content d'être là pour plein de raisons, notamment la proximité des écoles, de l'Engmin. On a eu pas mal de facilités à trouver l'équipe qui est autour de vous. Donc ça, c'est un excellent point pour nous, clairement. Pour avoir tenté la même aventure dans d'autres villes de France beaucoup plus grandes et beaucoup plus renommées en termes de jeux vidéo, Lyon pour ne pas la citer, ça a été beaucoup plus difficile de m'installer à Lyon que de m'installer en Goulême. Dreamtronic, 15 salariés, est un exemple d'entreprise de jeux vidéo. Elle conçoit des jeux électroniques de table, des tables numériques basées sur la technologie tactile. Elle est Barbara, directrice de production de la société Dreamtronic. Dreamtronic s'est créée en 2010 avec pour objectif principal de changer les modes de jeu avec cette table tactile 8 joueurs simultanées. Ils comptent parmi leurs clients de grandes chaînes de restauration qui visent un public familial. Nous, c'est du créant en main en fait. On s'occupe de l'assemblage matériel et de la partie jeux et on fait des jeux sur mesure en suivant des demandes de clients aussi. Chaque année, une soixantaine d'étudiants sortent de la promotion du CNAM Engmin. Angoulême ambitionne de devenir l'une des places fortes du jeu vidéo en France, voire en Europe. La capitale charentaise recense déjà plus d'une dizaine d'entreprises du monde des jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada